J'aimerais bien dire quand même que notre président de la République, qui aime bien donner des leçons de morale politique au monde entier, est plutôt très timide quand il s'agit de défendre les droits de l'homme quand il va en Chine. Il faut rappeler que la Chine occupe le Tibet et massacre un certain nombre de personnes. Mais quand les intérêts économiques sont en jeu, c'est vrai que là, il se fait plus timide. D'autant que c'est vrai qu'on commerce moins avec l'Autriche. Mais moi, pour ma part, je préfère valser avec 75% de démocrates autrichiens plutôt que danser avec un dictateur chinois qui, lui, a vraiment du sang sur les mains. J'aimerais que vous avez l'air halluciné par ce qu'il dit. Et le dernier argument, il avait un moyen de sortir de Chine, c'est qu'il se trouve que sa belle-mère est décédée quand il était... C'est une parenthèse, Mme de Goursel est décédée quand il était en Chine. Ma belle-mère mourrait, je rentrerais quand même. Donc ça serait un moyen fort diplomatique. Il essaye de vendre et de rétablir le commerce avec la Chine. Derrière cette boutade, il y a simplement une idée que je crois qu'il ne faut pas savoir mettre... Quand c'est le Koweït, on va défendre. Et puis quand c'est un autre pays, on attend que ce soit les autres qui fassent le sale boulot.